La véritable recette de carbonara à l'italienne, je te montre comment faire ça aujourd'hui, c'est tellement bon, c'est parti ! Première étape bien évidemment, tu vas faire bouillir de l'eau avec un peu de sel Dès que c'est monté à ébullition, tu vas pouvoir déposer tes linguine Tu les trempe bien comme il faut dans l'eau et pendant ce temps là, tu vas prendre un morceau de pancetta Tu peux également prendre du guanciale, ça fonctionne également Bref, tu vas couper en petits morceaux et le faire revenir dans une poêle Pour faire la véritable recette, on met pas de crème, on va prendre 5 jaunes d'eau qu'on va mélanger avec du pecorino et du parmesan Tu fouette bien tout ça tranquillement jusqu'à obtenir une pâte comme moi dans la vidéo Dès que tes linguine sont prêtes, c'est parfait, tu vas pouvoir les mettre dans une poêle Après pour les pâtes, t'es pas obligé de prendre des linguine, des spaghettis, ça fonctionnera aussi Bref, par-dessus tu vas venir déposer ton mélange d'œuf et de fromage Là c'est super important, il faut pas que l'œuf coagule, il faut mélanger vigoureusement Bref, dès que ça c'est fait, t'ajoute une cuillère d'eau de cuisson et tu mélanges une nouvelle fois Pour le dressage, on va essayer de faire un truc assez sympa Dans le fond de ton assiette, tu vas venir déposer 2 bonnes cuillères de pâtes Et là avec une louche et une fourchette, tu vas venir entortiller tes linguine T'essaies de les déposer délicatement dans ton assiette sans faire tomber tout le reste Ensuite, dès que tes morceaux de pancetta sont bien revenus comme il faut C'est parfait, tu vas pouvoir les ajouter directement dans ton assiette 2 bonnes cuillères, ça suffira largement Tu termines avec du poivre et du parmesan Et au fait, je te fais... Merci Merci Merci